Quoi la SCOP ? C'est quoi ce truc ? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Verne et je suis avocate au Barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, droit civil et droit pénal. Et aujourd'hui, c'est focus sur le droit des affaires et notamment la fameuse SCOP. Qu'est-ce que c'est ? C'est parti, on y va ! La SCOP, S-C-O-P, c'est une société coopérative en entreprise. La SCOP, elle peut prendre trois formes juridiques différentes, à savoir celle de société anonyme, celle de SARL ou celle de SAS. Elle concerne cinq types d'activités, à savoir l'activité commerciale, celle artisanale, celle industrielle, celle de prestations de services et elle peut concerner également certaines professions libérales réglementées telles que architecte ou géomètre. Pour le reste, c'est à voir de manière particulière. La première particularité de cette entreprise, ça concerne le capital social. 51% du capital social, c'est-à-dire la majorité du capital social, est détenue par les salariés associés. Il faut préciser qu'aucun associé ne peut détenir la majorité du capital social. Ce n'est pas parce que vous êtes salarié dans une SCOP que vous êtes pour autant associé, même si vous avez quand même vocation à le devenir. Et si un associé part à un moment donné, il n'y a pas de problème, tout simplement, on lui rembourse le capital qu'il a investi. Deuxième particularité de cette SCOP, c'est au niveau des droits de vote, donc la répartition des pouvoirs. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une coopérative et dans ce cas-là, le système de vote est démocratique. Plus précisément, ça veut dire qu'une personne égale un vote. On ne regarde pas combien de capital vous détenez, peu importe que vous ayez 31%, 33% et qu'à côté, il y ait quelqu'un qui ait 2% du capital, on s'en fiche, une personne égale un vote. En ce qui concerne ces votes, petite particularité, les associés salariés détiennent 65% des votes dans le cadre d'un conseil d'administration. Troisième particularité concernant le dirigeant. Ce dirigeant, il est élu par les associés salariés pour une durée de 4 à 6 ans. S'il est rémunéré dans le cadre de sa prestation de dirigeant, eh bien dans ce cas-là, il va être assimilé salarié et aura le droit aux allocations chômage. Quatrième particularité en ce qui concerne le partage des profits en trois types de profits. Premier type de partage va concerner tous les salariés. Ça va être un complément sur leur rémunération fixe. Un complément, il porte sur l'intéressement, sur la participation, bien entendu. Il concerne 25% au moins du bénéfice réalisé par l'entreprise. En général, c'est entre 40 et 45%. Deuxième type, ça va être le partage qui va être attribué à la réserve de l'entreprise pour le réinvestissement, pour la trésorerie. Et ça doit concerner minimum 15% du bénéfice de l'entreprise. En général, on accorde plutôt 40 à 45%. La dernière partie, eh bien ça va être attribué aux salariés associés. Ça va être une rétribution sur les dividendes. La partition, en général, elle est fixée à 10-15% du bénéfice, étant précisé que dans tous les cas, elle doit être inférieure à la part attribuée au titre de la réserve et au titre de complément de rémunération attribué aux salariés. D'un point de vue fiscal, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés, mais il y a pas mal d'exonérations. La première chose, vous pouvez exonérer les bénéfices que vous avez accordés déjà au titre des salariés, donc le complément de rémunération, le premier point qu'on a vu, et le second point au titre de la réserve, dès lors qu'il y a un accord qui a été signé. Plus précisément, ça s'appelle un accord de participation. Vous êtes également exonéré de la contribution à l'économie territoriale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à la commenter. Déjà, pour ma visibilité, je vous en remercie par avance, et également parce que peut-être qu'elle pourrait aider quelqu'un. Si vous avez des questions, je vais vous inviter à me contacter dans le cadre d'une consultation juridique. Je me ferai un plaisir de vous répondre de manière personnalisée. Je vous souhaite une excellente continuation et vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.